Bonjour à tous c'est Quintin, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto car joueur dans lequel je vous ai expliqué toutes les façons de modifier votre joueur sur FIFA 22 dans ce mode. Vous allez voir qu'il y a plusieurs onglets qui permettent de modifier votre joueur et que vous pouvez changer pas mal de paramètres, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme d'habitude ce sera un tuto assez court donc on commence sans plus attendre. Le premier onglet qui permettra de modifier votre joueur c'est le plus connu, il se trouve juste en bas à gauche. Donc c'est la partie progression, on pourrait modifier sa taille, son poids, son poste ou son archétype qui lui fera monter ou descendre en général. Donc dans ces endroits vous pourrez modifier sa corpulence et aussi son niveau de jeu. Vous pouvez aussi modifier votre joueur en changeant les atouts qui lui permettront d'être meilleur sur le terrain. Mais vous ne pourrez en choisir que 3 sur la liste que vous voyez à l'écran. Donc maintenant la partie la plus intéressante de cette vidéo je vais vous montrer comment modifier physiquement votre joueur. Il faudra pour cela se rendre dans le deuxième onglet mais comme vous le voyez il y a 2 parties modifiées joueurs. Je vais vous dire la différence entre les deux donc dans cette partie vous pourrez modifier n'importe quel joueur même le vôtre mais si comme vous allez le voir on le modifie vous n'avez assez qu'à 4 onglets. Alors que cette fois-ci si on retourne dans l'autre modifié pro vous voyez que maintenant on a accès à 6 onglets mais on peut ne modifier que notre joueur. Dans le premier vous pouvez modifier 3 paramètres dont le numéro je fais une vidéo si ça vous intéresse. Elle s'affiche en haut à droite car c'est un peu plus compliqué que les autres parfois ça ne marchera pas. Le deuxième onglet c'est pour modifier la corpulence comme tout à l'heure où je vous avais montré. C'est donc une autre manière de pouvoir y modifier. Maintenant la partie poste vous pouvez régler 3 paramètres. Cela aussi vous pouvez les régler directement depuis celui que je vous ai montré en tout début de vidéo. Maintenant la partie tête pour modifier l'apparence de votre joueur vous voyez un tout un tas de paramètres à régler ce sera à vous de décider ce que vous voulez. C'est donc la partie la plus utile il y en a eu deux dernières donc déjà le maillot vous pouvez choisir pas mal de paramètres. Donc tout d'abord chaussures et accessoires vous pouvez modifier le bas de votre joueur. Ensuite nous avons les gants et les poignets si vous voulez mettre des accessoires à votre joueur et enfin la partie maillot pour choisir notamment l'élasticité. Et enfin dernier onglet celui de l'animation vous pouvez changer la célébration de votre joueur le style de coup franc et de pénalty donc sur coup de pied arrêté mais aussi sa façon de courir. Et ensuite une fois que vous aurez terminé il ne faudra bien sûr pas oublier d'enregistrer. Donc voilà je vous ai montré tous les moyens de modifier votre joueur en carrière joueur. C'est donc la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu si vous n'êtes pas à la liker et regarder mes autres tutos carrière joueur qui pourraient là aussi t'intéresser. On se retrouve dans seulement quelques jours pour un tout nouveau tuto carrière joueur. Ciao !